Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo qui est attendue par pas mal d'entre vous. Une vidéo qu'on me réclame depuis très longtemps maintenant, la suite de la théorie de la magie. C'est une vidéo qui est tout simplement basée sur l'aspect théorique de la magie. Et dans la première vidéo, je vous parlais tout simplement des différents types de magie qui existent et des conditions du coup qui vont avec. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquais tout simplement que certains tours étaient destinés à certains types de magie. Et je vous propose aujourd'hui de voir ensemble quels tours de magie sont adaptés à quelles situations. Et pour commencer, je vous propose de vous parler de la magie de scène, une magie que je ne pratique pas personnellement, mais qui est incontournable dans le monde de la magie. La magie de scène a la particularité, c'est que le magicien tout simplement va performer face à un public assez large, éloigné de lui-même, comme je le disais dans la première vidéo. Le magicien n'est pas en réalité tout seul, il y a toute une équipe derrière lui, que ce soit l'équipe du son, de la lumière, bref, une grosse équipe, travaille en backstage. Et du coup, quels tours vont être utilisés et réalisés par le magicien ? En général, les magiciens vont préconiser des tours assez visuels, même si on retrouve également des magiciens qui allient le comique et la magie, à l'instar d'Eric Antoine. On va favoriser vraiment des tours assez visuels, comme des tours de grande illusion, comme les grands classiques, comme la femme zigzag, c'est la femme coupée en deux, ou même des manipulations de cartes, avec des productions de cartes, des éventails, etc. Les classiques comme les anneaux chinois, souvent sur fond musical, des lévitations. En réalité, on va réaliser des tours qu'on ne peut pas se permettre de réaliser en condition de close-up, par exemple, car le trucage pourrait se voir, et grâce à cette liberté et cette distance qu'on peut avoir avec les spectateurs, et le fait d'avoir une condition assez spécifique, avec des jeux de lumière et des équipements que nous donne la scène, réaliser certains effets. Quand je dis de lévitation, je ne dis pas qu'en close-up, on ne peut pas faire de lévitation, je dis juste que sur scène, on va pouvoir avoir une plus grande liberté, et tenter et réaliser surtout des effets de lévitation, peut-être plus impressionnants qu'en close-up, grâce justement aux conditions que nous offre la scène. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas se mettre à réaliser des tours de cartes tout simplement sur table, de close-up sur scène, ça n'en a aucun intérêt. Même si depuis quelques temps, grâce maintenant à la vidéo aux écrans géants, certains magiciens utilisent cette technologie pour réaliser des tours de close-up sur scène. Pour ne citer que Shin Lin, qui a vraiment instauré et qui a mis la barre haute dans son domaine, en incluant justement l'art du close-up et du black art sur scène, grâce à la vidéo. Comme vous le savez, le black art ne peut pas être réalisé réellement en conditions réelles, mais justement en utilisant la technologie de la caméra et de reprojeter ça sur un écran géant, il permet de réaliser de très belles choses sur scène, sans pour autant réaliser de la grande illusion. Même si par la suite dans sa carrière, il va réaliser des prestations, n'utilisant pas forcément d'écran géant ou de caméra. Donc vous l'avez compris, sur la scène, il va falloir privilégier soit des effets assez visuels, des effets non réalisables en close-up, ou même réaliser des performances de mentalisme. C'est de plus en plus à la mode, on retrouve de plus en plus de mentalistes qui réalisent des performances sur scène, discipline qui peut être réalisée, en vrai dire, dans n'importe quelle condition. Mais voilà, il va falloir réaliser des tours qui vont parler à un maximum de personnes, à un maximum de public, quand on va avoir un public assez conséquent sur scène. Et tant qu'à faire, je vous le dis à tout simplement des conditions que nous offre la scène, que ce soit au niveau de la distance et des trucages qu'on pourrait mettre en place, que le spectateur ne pourrait pas voir. Passons maintenant à la magie de salon, cette magie qui se place en réalité entre la scène et entre le close-up. On va retrouver un petit peu cette particularité d'être seul sur sa table, face à un public plus ou moins large, sans pour autant être très loin d'eux. L'avantage du salon, c'est qu'on va être vraiment en interaction avec notre public, et surtout avoir un plan de travail pour pouvoir exposer et performer nos tours de magie. On va dire que c'est la condition idéale pour réaliser des tours de magie de close-up, tout simplement parce qu'on a notre plan de travail, notre tapis, notre guéridon, notre petite table pour pouvoir performer. Et c'est l'idéal pour pratiquer tous les tours de magie, tous les tours de close-up, hormis ceux qui se réaliseront sur scène par besoin du trucage. Et là, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez pouvoir sortir vos plus beaux gobelets, réaliser les routines de Cups & Balls, des Shop Cups, des Anneaux Chinois, vos tours de cartes préférés. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser tous ces tours. Votre public va pouvoir interagir avec vous, ils sont là pour vous, ils sont là pour regarder vos tours de magie. On est vraiment dans une position où c'est le spectateur qui vient en fait au magicien, donc il est prêt pour regarder ce tour et non l'inverse, c'est très important. Du coup, vous avez plus ou moins votre temps pour réaliser le tour de votre choix. Donc voilà, si vous avez des tours plus ou moins longs, avec des tours de cartes, des jeux entièrement truqués, qui vont demander justement d'avoir une table pour pouvoir poser vos tours, c'est l'idéal. C'est ici que vous allez pouvoir librement vous exprimer sur ce type d'effet. Donc voilà, vous pouvez y aller, ça peut être du visuel, du mentalisme, de la carte aux magies, peu importe finalement en magie de salon, à part les tours qui demandent vraiment avoir une interaction très précise, et encore vous pouvez peut-être faire venir un spectateur à côté de vous, vous avez aucune limite, tous les tours feront l'affaire. A l'inverse du close-up ou du table à table, à séparer vraiment de la street magique ou de la magie de cocktail, vraiment je sépare ces deux catégories. Le close-up, le table à table, tout simplement c'est la magie on va dire la plus utilisée par les magiciens professionnels, qui travaillent par exemple en restaurant, où là le magicien en fait finalement va se retrouver à travailler avec un public différent à chaque fois, de table en table, d'où le nom table à table. Et du coup il aura un petit répertoire sur lui, quelques tours de magie, qui va vouloir répéter de table en table, alors peut-être une table sur deux, pour pas que les tables qui sont collées puissent voir les réactions et les effets à maman. Donc voilà, une table sur deux, le magicien va intervertir ses tours, mais il aura vraiment un répertoire assez limité. Et là vraiment il va falloir faire un choix dans ses routines et dans ses tours. On va vraiment choisir des tours worker, c'est-à-dire des tours avec un minimum de préparation, un reset vraiment très rapide, pour pouvoir se resetter et remettre le tour prêt à être utilisé entre deux tables, vraiment c'est très important. Être un minimum chargé, éviter les tours des gobelets, ou les tours où vous allez devoir vous appuyer sur un support, sur une table, puisque parfois vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une table, ou de venir poser votre matériel sur la table, où les spectateurs sont en train de manger par exemple. Donc l'idéal c'est de favoriser des tours assez aériens, ça va vous aider en même temps pour être vu par la totalité de la table, et non pas par les deux premiers rangs, par exemple si vous devez faire un tour assez précis, ou c'est assez petit, vraiment favoriser des tours assez aériens, qu'on puisse faire les manipulations, que tout le monde puisse voir. Dans votre répertoire, il faudra absolument un tour d'entrée. Le tour d'entrée c'est un tour vraiment rapide, flash, visuel. Un exemple simple c'est le portefeuille en feu, c'est Davidson qui propose cette solution, il fait croire de trouver un portefeuille par terre, et du coup il demande à une table si c'est à partir de quelqu'un de la table. Forcément ça attire l'attention, un portefeuille c'est quelque chose de personnel, les gens, boum, regardent tous le magicien, personne ne pense que c'est un magicien. A ce moment là, le magicien ouvre le portefeuille, et le portefeuille s'enflamme. Sans rien dire, vous avez tout simplement fait votre présentation, vous êtes entré dans la table, tout en disant voilà, je suis le magicien, et je vais vous faire rêver ce soir. Et ça je trouve que c'est une très bonne idée justement, pour avoir une accroche en termes de table. Donc par la suite, à vous de réaliser des effets, que ce soit de la magie des pièces, des balles en mousse, magie de foulard qui disparaît, des disparitions. On va éviter un petit peu les tours trop longs, vraiment favoriser des tours qui durent entre 2-3 minutes, pas plus, parce qu'il faudra passer de table en table, n'oubliez pas qu'en tant que professionnel, le magicien doit passer au minimum une fois sur toutes les tables du restaurant. Voilà, s'il rate une table, c'est qu'il n'a pas fait son travail à 100%. Donc favoriser des tours avec pas mal d'impact, mémorables pour vos spectateurs, il faudra qu'on vous se souvienne de vous, donc le climax final, choisissez-le bien. Il existe de nombreux tours qui répondront à ce besoin-là, après à vous, en fonction de votre personnalité, de ce que vous aimez, de choisir les tours qui conviendront le mieux. Mais voilà, s'il y a une chose à se souvenir, vraiment favoriser les tours qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un appui comme une table, des tours qui ne prennent pas beaucoup de place sur vous, assez flash, visuel, avec un reset rapide, qu'ils soient prêts à tout le moins assez rapidement, qu'ils soient assez rapides à repréparer. Et avec ça, je pense que vous serez prêts à réaliser de très belles performances en table à table. Et la dernière condition, celle qui est utilisée en réalité par la plus grande majorité des magiciens, c'est la magie de street magic ou de cocktail. En réalité, le vrai terme, c'est cocktail. C'est la même chose, en fait, ça va être une magie verticale. C'est une magie où on se retrouve en fait debout, et on va venir vers les spectateurs, qui sont eux aussi, par exemple, en condition de cocktail, donc par exemple, pendant un mariage, les gens sont entre eux, ça fait des petits groupes, chacun boit un coup, mange des petits fours, etc. Et c'est vous qui allez entrer dans cette bulle pour présenter des effets. Et à la différence, vraiment, là, on va favoriser en exclusivité uniquement des effets qui se font de façon aérienne, puisqu'on a zéro support, là, on n'a même plus le choix, à part peut-être d'utiliser les mains des spectateurs. Mais voilà, on va favoriser vraiment des effets où on n'a pas besoin d'avoir d'appui ou de poser quoi que ce soit. Donc les tours de cartes, limitez-vous aux tours de cartes que vous pouvez faire avec votre jeu en main. S'il va falloir faire des petits paquets, comme normalement on pose sur une table, ça, on oublie, c'est même pas la peine. Ça ne veut pas dire qu'on met une croix sur les jeux de cartes truquées, bien au contraire. Prenez l'exemple d'un jeu ultra mental, c'est un très bon effet d'un jeu entièrement truqué et pourtant très bien réalisable en condition de cocktail ou de stricte magique, puisque le jeu, vous l'avez dans la poche, vous le sortez, vous demandez aux spectateurs de citer une carte et là, quand vous éventaillez le jeu, vous avez une carte retournée, vous pouvez faire ça sans avoir un support de table. Donc voilà, c'est un très bon tour d'un jeu de cartes truquées, le reset est instantané et vous êtes prêts pour enchaîner dernière. Donc voilà, c'est le genre de tour truqué, finalement qui demande très peu de préparation, qui est très pratique, qui est en effet en fait worker, vraiment pour les professionnels. Et pourtant, c'est un jeu de cartes truquées qu'on propose souvent aux débutants, mais qui est très bon et très pratique même pour les professionnels. Donc voilà, dans ces conditions, vous allez pouvoir faire vos manipulations de pièces, balles en mousse, tout ce qu'en fait on peut faire aussi en condition de close-up, mais vraiment, aller dans du flash, du rapide et du visuel. Les spectateurs adorent ça. Quand ils sont debout, il faut vraiment les scotter en quelques instants. Vraiment, s'il y a une durée trop longue, ça ne peut pas marcher. Vraiment, les gens ont tendance à décrocher. À moins que vraiment, s'il est fait, en vaut vraiment la peine et que le climat final sera vraiment très important, vous pouvez faire durer un petit peu la performance. Si jamais déjà au premier abord, à l'accroche, ils ont accroché, vous sentez votre spectateur, c'est à vous de jauger ça. S'ils accrochent, vous pouvez permettre de tenir un peu plus longtemps et de faire une performance plus longue. Une performance de mentalisme ou une tour plus élaborée par exemple. Mais vraiment dans l'immédiat, quand vous abordez un petit groupe comme ça, du flash, du visuel, presque faire croire que c'est de la magie impromptue, même si en réalité, vous avez tout préparé sur vous. Mais voilà, il faut presque faire croire ça, donner cette sensation de faire un tour avec des objets du quotidien. C'est cette mode en fait qui a créé finalement le street magique. Réaliser des effets avec soit un jeu de cartes, bon, un jeu de cartes maintenant, c'est presque rentré dans le quotidien des gens. Donc voilà, sinon c'est faire des effets avec des pièces, des stylos, des cartes bleues, bref, des effets avec des objets du quotidien. Même si les cartes sont rentrées maintenant dans les objets, on peut incorporer le tour de cartes. Mais voilà, vous l'avez compris, on n'arrive pas avec une baguette magique ou une boîte bizarre. Cette boîte, on n'a pas à l'avoir sur soi, ça fait trop préparer. On va essayer de venir avec des objets du quotidien ou des objets anodéens plus ou moins. Même si pour tout vous dire, personnellement, je fais toujours le tour des balles en mousse, même si normalement, on n'a pas de balles en mousse sur soi, mais le tour des balles en mousse, c'est un tour qui fonctionne extrêmement bien. C'est un vieux, vieux, vieux classique. Mais je pense que c'est l'un des tours que les spectateurs adorent le plus. Quand ça se passe dans leur main et que les deux balles se retrouvent dans leur main, vraiment, c'est incroyable pour eux. Moi, je vous le dis, je vous le conseille, si vous cherchez un tour d'accroche, même, commencez avec celui-là. Au moins, vous êtes sûr, il n'est pas très compliqué à réaliser. Si vous arrivez à faire le tour, le spectateur vous voit la main, il voit les deux balles. Pour lui, boum, ça y est, vous l'avez accroché, il va vous prendre pour Dieu. Quand bien même, quand vous réalisez une levée double à un spectateur lambda, pour lui, c'est exceptionnel. Et bien voilà, ne vous focalisez pas forcément à des tours très compliqués, très avancés. Des tours classiques, des fois avec un simple forçage et une révélation à la cendre sur le bras, c'est monstrueux dans la tête du spectateur. Et ça, ça marche très, 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 très bien en conduction de Street Magic, par exemple. Je sais que la Street Magic, ça intéresse énormément de monde. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement sur des tours précis en Street Magic qui fonctionnent, que j'ai moi-même pu tester. Mais voilà, allez dans cet esprit-là. Restez sur du flash visuel. N'essayez pas des tours trop compliqués avec des techniques super compliquées. Sortir des super contrôles, c'est bien. C'est bien pour impressionner d'autres magiciens. Mais en réalité, pour le spectateur, il ne voit pas la différence. avec un saut de coupe ou un saut de coupe au retournement ou un contrôle à la triple coupe. On s'en fout. Pour lui, le spectateur, c'est la même chose. On a pris une carte, on l'a perdue. On ne sait pas qu'on contrôle la carte. Donc voilà. Le but étant, vraiment, focalisez-vous sur les présentations, sur le choix des tours. Mais sachez que le tour ne fait pas tout. C'est d'ailleurs sur ce point que je voudrais finir. Beaucoup de magiciens pensent que c'est le tour qui fait la magie. Détrompez-vous, ce n'est pas le tour qui fait le magicien, mais le magicien qui fait le tour. Car vous pouvez prendre le meilleur tour de magie et qui existe sur le marché avec le meilleur trucage, vous le donner au plus mauvais des magiciens, il ne va vous en faire pas un mauvais tour puisque si le tour en lui-même est très bon, le tour restera plus ou moins bon. Mais il ne sera pas exceptionnel comme il le mérite. Par contre, prenez un tour pas très bon. Mais avec un petit effet. Un simple tour du foulard qui disparaît. Un classique, vous me direz. Mis dans les mains d'un magicien qui sait très bien le présenter, qui sait très bien le performer, qui a le bon texte, la bonne attitude, je peux vous assurer que ce tour fait des ravages. Et d'ailleurs, c'est ce genre de tour, les classiques. Donc, revoyez un petit peu les classiques. Ne cherchez pas forcément la dernière nouveauté dans votre répertoire. Allez voir les anciens tours un petit peu. Ceux qui existent déjà. Ce n'est pas parce qu'un tour a 5, 10, 15 ans qu'il est obsolète. Bien au contraire. C'est le travail, votre personnalité que vous allez mettre dans ce tour qui en fera vraiment un vrai chef-d'oeuvre. Et ça, le seul secret, c'est de travailler, de s'approprier le tour et de proposer votre propre interprétation de ce même tour. Alors bien entendu, il y a des facteurs qui rentrent en compte quand vous allez présenter un tour. Le stress parfois ou même les spectateurs à gérer. Et parfois, ce n'est pas évident. Pour un même tour qui est bien rodé de votre part, parfois, ça va être vraiment très facile à réaliser, très facile à présenter parce que vous serez à l'aise et que les spectateurs seront avenant vers vous et tout se passera bien. Et à l'inverse, parfois, même si vous êtes très bien rodé, à cause du stress, à cause peut-être des spectateurs un peu plus difficiles, vous allez avoir plus de mal à présenter de votre tour et vous êtes susceptible parfois de rater certaines choses. Mais tout ça, on en parlera sûrement dans des prochaines vidéos. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux mon école de magie. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501